Nous allons à présent entendre François Flau, qui est philosophe et anthropologue sur la question de l'écosophie, et puis ensuite Alain Caillé sur le convivialisme, et je leur propose de venir tous les deux me rejoindre ici. Bon, alors c'est le mot écosophie dont je suis chargé, mot qui figure dans ce livre, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. J'ai admiré le talent pour permettre au lecteur d'entrer dans toutes ces fenêtres qui étaient ouvertes. Alors il y a le mot écosophie, entre autres, que nous devons à Félix Gattari, et pour lui l'écosophie c'est l'association de trois écologies, ce qu'on appelle les trois écologies, c'est-à-dire celle à laquelle nous sommes habitués, l'écologie environnementale, une deuxième écologie dont ils pensent qu'elle doit, qu'elle devrait exister, qui est l'écologie sociale, et une troisième, l'écologie mentale. Bon, je souscris tout à fait à cette idée que la pensée écologique ne doit pas rester confinée à l'environnement, au rapport que nous avons avec l'environnement matériel, à l'air que nous respirons et à ce que nous mangeons. Donc là, voilà, je suis Félix Gattari. Je vais vous présenter quand même cette question d'écosophie de manière un peu différente de la façon dont Gattari le faisait. Gattari présente vraiment la question dans un diptyque opposant le mal et le remède. Alors, il y a un tableau assez apocalyptique des mots qui assaillent les sociétés modernes, et en face de ça, un remède, l'écosophie, avec ces trois niveaux d'écologie dont je viens d'évoquer. Voilà, le mal et le remède. Donc, c'est une pensée prescriptive, la pensée de Gattari. Ce n'est pas l'écologie au sens d'une description du fonctionnement des vivants. Et pour ma part, moi je suis très, en tant que chercheur sans doute, je suis très intéressé par le fait que l'écologie représente avant tout une avancée scientifique qui s'est produite au XIXe siècle, et que l'écologie prescriptive ou militante n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette avancée scientifique. Bon. Alors, je pense qu'avant d'aborder le niveau prescriptif, il est bon de passer par le niveau descriptif, afin d'être mieux armé, justement, pour passer au niveau prescriptif. Bon. Alors, je vais entrer dans l'affaire de la façon suivante. Je pense qu'une approche écologique descriptive de cette forme de vie qui est la nôtre, conduit à reconnaître un caractère composite. Il y a le composant biologique, évidemment, qui implique lui-même un environnement. Il y a effectivement un composant social, comme il y a chez les autres primates, qui ont une vie sociale intense et complexe. Et il y a un composant culturel. Alors, le composant culturel est lui-même très composite, puisque le composant culturel, vous avez le langage des institutions, vous avez des artefacts matériels, vous avez des représentations, des pratiques, elles-mêmes très diverses. Donc, c'est un monde énorme que celui du composant culturel dans lequel, je rappelle, c'est un composant dans lequel nous vivons, ce n'est pas un composant que nous utilisons. C'est-à-dire, quand on parle de la culture chez les chimpanzés, les chimpanzés ne vivent pas dans la culture. Ils vivent dans la nature en utilisant quelques procédés culturels. Mais bon, il faut quand même rappeler ça. Alors, la structure de base dans laquelle s'articulent ces trois composants, on la voit se former dans le développement des bébés. Cette structure de base, c'est l'attention conjointe. L'attention conjointe. Qu'est-ce que c'est que l'attention conjointe ? L'attention conjointe, c'est quelque chose qui a été étudié par les psychologues du développement. Donc, c'est à partir, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout le développement énorme de la psychologie du développement est apparu, entre autres, une focalisation sur ce qu'on appelle l'attention conjointe. Disons qu'un bébé, dans les premiers mois de la vie, il a un rapport de face à face avec la personne qui s'occupe de lui. Donc, il y a cette possibilité d'un regard soutenu et même d'un sourire mutuel. Tout ça a été bien mis en évidence. Mais, au bout de quelques mois, le bébé n'en reste pas là. Et, en principe, la maman ou le papa non plus. C'est-à-dire qu'on va faire intervenir des objets dans la relation qui ne sera plus une relation duelle, mais une relation qui sera triangulaire. Bon. Et ce qu'on appelle attention conjointe, c'est justement cette relation triangulaire où deux ou plusieurs individus communiquent par l'intermédiaire de quelque chose à propos de quoi, justement, s'établit et avec quoi s'établit la relation. Donc, les psychologues du développement ont commencé à s'intéresser à cette notion d'attention conjointe dans les années 70 et il y a eu un regain ces dernières années d'intérêt, notamment avec les travaux de Michael Tomasello qui a essayé de comprendre, confronter les capacités relationnelles et cognitives des chimpanzés avec les capacités relationnelles et cognitives des jeunes enfants et il a cherché à voir à partir de quel moment les capacités des jeunes enfants décollaient par rapport à celles des chimpanzés et c'est ce qui l'a amené à mettre en évidence l'importance de l'attention conjointe qui reste assez peu développée chez les chimpanzés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en connaissent rien du tout mais ça se stabilise difficilement alors que chez les humains, ça devient une structure extrêmement stable et sur laquelle l'ensemble du monde humain est édifié. Voilà. Donc, vous avez une sorte de triangulation dont j'ai évoqué soi, l'autre et un objet tiers. Alors, je vais dire quelques mots sur la base du triangle, c'est-à-dire la relation, on va commencer par tirer quelques leçons de la relation entre soi et l'autre qui se noue dans l'attention conjointe. Dans un deuxième temps, je vais vous parler du rôle de l'objet et de la nature de ces objets qui fonctionnent dans l'attention conjointe. Dans l'attention conjointe, se développe une structure qui, elle aussi, est absolument fondatrice dans les sociétés humaines qui est le tour de rôle. qui est le tour de rôle puisque quand un adulte interagit avec un bébé et qui fait entrer un objet dans cette interaction, vous avez une manipulation d'objet qui va engendrer très rapidement des jeux d'alternance. On montre une boîte, on l'ouvre, le bébé l'apprend, il l'ouvre à son tour, on cherche quelque chose qui est caché dans la boîte, etc. et c'est un jeu d'aller et retour entre l'adulte et l'enfant. Si vous vous occupez d'enfant, vous connaissez parfaitement ce genre de choses. Et donc, au sein de l'attention conjointe, ce fonctionnement par alternance, par tour de rôle, est une structure qui fournit l'assiette fondatrice de l'existence subjective propre à l'être humain. Ça vous paraît très ambitieux de dire ça, mais observez par exemple ce jeu qui fonctionne justement au sein de l'attention conjointe quand elle s'est développée chez un enfant, le jeu qu'on appelle Coucou le voilà. Le jeu qu'on appelle Coucou le voilà, sur lequel des psychologues du développement les plus sérieux se sont penchés, à commencer par Jérôme Bruner. Donc vous connaissez le jeu, il existe également en langue anglaise, c'est Pick a Boo, I see you. Donc c'est un jeu, vous voyez, international, non seulement c'est un jeu international, mais c'est un jeu qui existait au XVIIIe siècle, et sans doute bien avant, puisque vous trouvez sous la plume de Diderot une description très avisée de ce jeu. Diderot, je vous cite, parce que c'est quand même assez marrant, il dit, les jeunes enfants manifestent une joie mêlée d'admiration lorsque les objets qu'ils ont perdus de vue viennent à reparaître. Les nourrissent, les aident à acquérir la notion des êtres absents en les exerçant à un petit jeu qui consiste à se couvrir et se montrer subitement le visage. Ils ont, de cette manière, cent fois en un quart d'heure l'expérience que ce qui cesse de paraître ne cesse pas d'exister. Parce que ça, c'est un problème pour le bébé. C'est un très gros problème pour le bébé, c'est un problème ontologique pour le bébé, c'est-à-dire quand il n'est pas vu continue-t-il d'exister ? Vient-il à l'existence même en... Il vient à l'existence sous le regard de l'autre mais continue-t-il à exister lorsque l'autre ne le regarde pas ? Évidemment, l'adulte l'aide à intérioriser cette possibilité d'existence continue en lui-même en se masquant et en se démasquant. Vous voyez, c'est un jeu en fait dont la puissance philosophique est absolument considérable et donc vous voyez comment Diderot a quand même bien pigé la chose. Alors, les psychologues du développement et aussi des cliniciens d'ailleurs ont été amenés à s'intéresser à ça et comprendre cette question comment le bébé vient à exister subjectivement et pas seulement objectivement. Donc, c'est une aventure par laquelle nous sommes tous passés. Alors, sur cette base dont je vous ai montré le rudiment, les aspects élémentaires, se développent énormément de choses. Évidemment, le langage et sur la base du tour de parole. Parce qu'il ne peut pas y avoir de maniement du langage sans tour de parole. Donc, là aussi, la question de l'alternance est très importante. c'est une des bases de toute conversation et de toute socialisation et c'est une base aussi de l'empathie. Et d'ailleurs, dans le jeu « Coucou, le voilà », vous avez déjà quelque chose qui vous aide à comprendre ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé de manière qui, à mon avis, n'est pas très heureuse la théorie de l'esprit parce que l'adulte, en se montrant et en se cachant, l'enfant va lui-même faire la même chose. Il va comprendre qu'il ressent la même chose que l'adulte et l'adulte comprend qu'il ressent la même chose que l'enfant. Donc, les allers-retours dans les jeux entre adulte et enfant sont une des bases fondamentales du développement de l'empathie. Et en même temps, aussi, l'acceptation du partage, c'est-à-dire qu'il y a un temps vif où c'est moi qui occupe la scène, il y a un temps mort où c'est l'autre et je dois accepter que l'autre soit mis en avant pour pouvoir, moi-même, à mon tour, ensuite, reprendre celle-là. C'est très important puisque comment est-ce qu'on peut exister avec les autres c'est en intériorisant cet acceptant le fait qu'on n'occupe pas toujours le devant de la scène. Voilà, donc il y a un psychologue du développement qui est un monsieur déjà assez âgé et qui a écrit dans les années 70, en observant tout ça, il a dit mais voilà, c'est une des bases de la formation morale. Le moral, ça commence comme ça. Il s'appelle Colwin Trevartan, en tout cas où ça vous intéresserait. Comment ? Tu peux prononcer l'autre ordre ? Alors, Colwin, C-O-L-W-Y-N, Trevartan, T-R-E-V-A-R-T-H-E-N. Et bien sûr, de là, on passe aussi par complexification à quelque chose dont certainement Alain ne manquera pas d'évoquer, donner, recevoir, évidemment, cette alternance et aussi, évidemment, ce qu'on appelle la règle d'or, la golden rule, c'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Évidemment, s'il n'y avait pas tout ce sous-bassement que je viens d'évoquer, la règle d'or resterait l'être morte. Bon, alors ça, je suis passé donc d'une description à des questions éthiques sur cette base de la relation qui se noue dans l'attention conjointe. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur le troisième angle du triangle, le sommet du triangle, les choses qui médiatisent la relation. Alors là, pour bien faire, ça s'invite vraiment, pour donner sa place aux vivants, il faut passer par les parades animales parce que dans les parades animales, vous avez quelque chose qui médiatise la relation entre le mâle et la femelle et ce qui médiatise la relation, par exemple, les plumes colorées, des coques de brouillère et ainsi de suite, enfin, chez différents animaux, le nez extrêmement proéminent du nazique en Indonésie. Alors, les femelles, elles en sont folles, ça les intéresse énormément. Pour nous, on ne trouve pas ça terrible, mais... Donc, vous avez une adaptation au mâle-femelle qui s'est joué, qui n'a rien à voir avec l'adaptation au milieu physique. Ça, Darwin l'a très bien compris et il souligne à très bon escient le fait que l'adaptation au milieu implique forcément des limites, il faut que quelque chose soit adapté, donc il ne peut pas se développer n'importe comment. Alors que les ornements, Darwin emploie le terme d'ornement, les ornements qui se développent dans les parades sexuelles, Darwin dit, là, il y a une exubérance, il y a une exubérance parce que plus c'est fort, plus les femelles vont être fascinées. Donc, la sélection fait que il peut y avoir un accroissement du caractère jusqu'à ce que la limite, c'est quand même que si ça nuit tellement à l'adaptation physique au milieu, évidemment, ça va jouer contre l'animal, mais tant que ça augmente ses capacités de séduction, ça va augmenter. Et donc, il y a eu un biologiste début du XXe siècle qui s'est intéressé à nouveau au grand livre de Darwin sur la filiation parce que ces livres n'avaient pas eu autant d'influence pendant longtemps que l'origine des espèces. Un type qui s'appelait Fischer, il a forgé une expression qui s'appelle l'emballement fichérien. L'emballement fichérien, ça veut dire qu'il peut y avoir une accélération, un accroissement, c'est ce que je viens de vous expliquer, une exubérance croissante d'un certain trait s'il produit cet attrait pour l'autre sexe. Et donc, dans les sociétés humaines, je vous raconte ça parce que dans les sociétés humaines, on va voir ce phénomène se développer mais de manière absolument explosive. Alors, ça commence sous une forme relativement limitée, par exemple, vous avez certainement vu les parades dans les sociétés de Nouvelle-Guinée, parades traditionnelles avec une exubérance des parures qui sont souvent inspirées justement des animaux. Les gens observent les parades animales et s'en inspirent pour créer eux-mêmes une exubérance qui va les rendre attrayants et qui va faire qu'on ne va pas s'emmerder dans son coin mais que tout le monde va être très content et qu'il va se passer des choses. Pas seulement d'ailleurs que pour les mecs de séduire les filles ou réciproquement mais de rendre la vie sociale plus intéressante parce qu'il faut bien voir que dans les sociétés traditionnelles, les gens n'ont pas la télé, n'ont pas la radio, ils ne l'avaient pas et donc, ils sont très sujets à un ennui terrible et donc, il faut quand même qu'ils inventent des trucs pour se distraire. Les ethnologues vous le diront eux-mêmes puisque les ethnographes ont souffert d'un ennui considérable. vous savez ça, ils ne le disent pas évidemment dans les bouquins qu'ils publient mais dans leur carnet privé, ils s'en plaignent. Donc, il va y avoir des artefacts qui vont se développer dans les sociétés humaines un peu de la même façon et qui sont exubérants eux aussi et qui vont se décoller en quelque sorte de ce qu'on appelle les fondamentaux, qui vont devenir en quelque sorte indépendants par rapport aux fondamentaux. pourquoi ? Parce que ces objets ont une réalité pour autant que les gens pensent que ça a une réalité et une valeur. Et là-dessus, il y a des travaux d'un philosophe qui s'appelle John Searle qui s'appuie là-dessus pour dire qu'il y a des réalités qui jouent un rôle fondamental dans les sociétés humaines qui n'ont d'autres existences que le fait que les gens pensent qu'elles existent. comme la monnaie. La monnaie a une valeur pour autant que les gens pensent qu'elle en a. Mais si les gens commencent à ne plus y croire, elle n'en a plus. Et ainsi de suite pour toutes sortes d'artefacts dans les sociétés humaines. Les repères temporels, les heures, l'an 2000, ça existe parce que tout le monde pense que l'an 2000 existe. Mais en soi, géologiquement, je ne sais pas comment dire, cosmologiquement, l'an 2000 n'existe pas. Donc, dans les sociétés humaines, il y a une explosion de ces réalités que John Searle appelle des réalités auto-référentielles pour indiquer justement qu'elles existent simplement parce qu'on pense qu'elles existent, qu'elles ont une valeur parce qu'on pense qu'elles ont une valeur. Et alors, dans beaucoup de cas, ça n'a pas d'implication éthique problématique. Par exemple, si vous vous baladez dans une brocante, vous voyez une incroyable profusion d'objets de toutes sortes qui n'ont strictement aucune utilité, en tout cas plus aujourd'hui, et qui intéressent quand même les gens. Mais, ah oui, tiens, c'est ça, bon, voilà, c'est le genre de trucs qui se construisent dans les représentations humaines. Ah, c'est bien, c'est intéressant, etc. Bon, évidemment, objectivement, indépendamment de la vie culturelle et sociale, c'est juste des trucs à mettre au rebut, quoi. Bon, mais enfin, moi j'aime bien, je ne critique pas. Mais alors, dans d'autres cas, ça pose vraiment des problèmes éthiques, puisque vous pouvez avoir des croyances et des pratiques qui colonisent les individus et qui par conséquent deviennent pour ces individus quelque chose de dur comme fer, tout simplement parce que si on y croit tous, forcément c'est vrai. et donc vous avez des croyances et des pratiques qui colonisent les individus, qui se développent, qui se communiquent par contagion, en quelque sorte, qui se répandent, et il s'agit de croyances concernant ce qui coordonne et régule les comportements. Ah, c'est important, les croyances qui concernent ce qui régule et coordonne les comportements, par exemple, aujourd'hui, il y a un discours qui a cette fonction, qui est le discours des sciences économiques, au Moyen-Âge, c'était le discours des sciences théologiques qui coordonnaient l'action des gens, qui était le cadre auquel il fallait se référer. Aujourd'hui, c'est le discours des sciences économiques. Donc les sciences économiques ne servent pas seulement, je développe ça un peu dans mon dernier livre, un peu caricaturale ce que je raconte parce qu'il faut que je sois, bref, les sciences économiques, ce n'est pas seulement des sciences. Ça a une fonction sociale de dire à quel jeu on joue, voilà, voilà comment ça fonctionne, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus parce que sinon, on ne va pas pouvoir agir ensemble. Alors, ça coordonne l'action des acteurs économiques et politiques d'ailleurs aussi. Est-ce que ça correspond vraiment à des fondamentaux de l'existence humaine ? On s'en persuade parce que c'est le truc qui accourt, mais en fait, rien ne prouve que c'est le cas. Rétrospectivement, la théologie ne nous paraît plus du tout être le discours qui est fondé à coordonner l'existence sociale des humains. Alors, peut-être que dans 100 ans, les gens diront, oh oui, l'économie, c'est un drôle de truc. Bon. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que la référence à la règle d'or et la référence à la réciprocité, donc ces normes morales fondamentales, elles sont évidemment fondamentales, OK ? Mais ça ne suffit pas pour s'orienter adéquatement puisque nous avons des normes sociales qui sont vécues par la plupart des acteurs comme étant justifiées. et même s'ils respectent la règle d'or, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ça ne résout pas le problème du rapport entre ce type de croyances partagées et le décollement éventuel avec des fondamentaux, parfois même le fait que ça soit totalement contre-productif par rapport aux fondamentaux de l'existence humaine. nous en avons eu pas mal d'exemples au XXe siècle avec le nazisme, les Khmer rouges et ainsi de suite, des gens qui ont une croyance qui leur paraît être vraiment à la base sur laquelle construire la société et qui s'est révélée. Donc, si vous voulez, on pourrait dire, il y a cette phrase que je... quand tout le monde dérive, personne n'a l'impression de dériver. et les sociétés humaines sont particulièrement exposées à ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'homme une espèce de boussolé ». C'est pas que je sois pessimiste, mais c'est que si vous comparez une des différences entre les hommes et les animaux, c'est que les animaux font quand même ce qu'ils ont à faire. En gros, ils vont pas déconner. Mais les humains, ils ont une capacité de déconner qui est quand même stupéfiante. Parce que justement, il y a tout ce que je vous ai expliqué où les gens peuvent dériver en groupe et avoir l'impression qu'ils dérivent pas du tout. Voilà, vous avez les exemples de la pratique du duel dans la haute société entre le XVIIe et le XIXe siècle. Évidemment, aujourd'hui, on se dit « Mais vraiment, ils étaient complètement cons ». Non, ça leur paraissait nécessaire pour sauver l'honneur. Donc c'était une pratique même morale. Vous avez aujourd'hui la culture des armes aux USA. Évidemment, parler des USA, c'est plus facile parce que, disons, c'est les autres, donc on peut les critiquer plus facilement. Nous, peut-être qu'on voit pas du tout en quoi on dérive. L'incarcération massive aux États-Unis, de notre point de vue à nous, est assez délirante. La crise financière en 2008 pourrait être analysée comme une situation où, quand tout le monde dérive, personne n'a l'impression de dériver. parce qu'il y a un espèce de jeu économique qui fonctionne entre un grand nombre d'acteurs qui ont des fonctions différentes. Ça marche, ça marche, ça marche, jusqu'au point où ça ne marche plus du tout. Et là, parce qu'on a décollé des fondamentaux à tel point qu'à un moment donné, ça se casse la gueule. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Merci de votre attention.